Musique de générique Il a fait une entrette avec moi. Il a dit, ce que j'ai cherché autour du monde, je viens de le trouver ici. Le fils cadet, c'est l'homme pécheur. Tous ces publicains, ces pécheurs à qui Jésus fait bon accueil. On pourrait y voir plus largement toute l'humanité qui refuse de se laisser aimer par Dieu miséricorde. C'est la situation de l'homme pécheur. Je peux me débrouiller tout seul. Je suis à moi-même, mon propre maître. Remarquez combien aussi le Père laisse son fils libre. Si j'ai le temps, on en parlera de nouveau. C'est terrible. Dieu n'impose rien. Le Père n'impose rien. Il ne peut que proposer. Les hommes peuvent en faire ce qu'ils veulent. Le Père se laisse faire. Et Jésus, dans sa passion, se laisse faire. Le Père qui m'a vu, a vu le Père. Alors, il s'en va au loin. Il se croit libre. Mais il se trompe sur la vraie liberté. Et Jésus va dire, celui qui commet le péché devient esclave du péché. La vérité vous rendra libre. Alors, le fils, il quitte le Père. Il s'en va au loin. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le Père, lui, dans son cœur, ne l'a jamais quitté. Le fils mène donc sa vie comme il l'entend. Il est manipulateur. Il est égoïste. Il a de l'argent. Il dépense. C'est lui qui paye. Donc, quand tu as de l'argent, tu as beaucoup d'amis. C'est le Félix Leclerc qui disait un jour, dans ses carnets, je pense. Si tu veux savoir qui sont tes vrais amis, fais-toi au-moi de prison. Les amis qui te resteront seront tes vrais amis. Nous avons tous les ingrédients de notre monde aujourd'hui. L'argent, le sexe, le pouvoir, la manipulation. Mais un jour vient la famine. Il y a un vide dans ton cœur. Alors, voilà qu'il se retrouve seul. Tant qu'il avait de l'argent et du pouvoir, c'est lui qui utilisait les autres à son profit. Maintenant, il n'y a plus rien. Et l'Évangile dit quelque chose de très important. Il est avec les cochons. Les cochons sont un des personnages principaux de cette parabole. Vous pensez que ce n'est pas vrai? Oui, c'est vrai. D'abord, être avec les cochons, garder les cochons, c'était la suprême humiliation pour un juif. C'est comme si, en racontant cette parabole, Jésus disait, « Quand tu prêcheras sur cette parabole en 2009, en 2010, en 2011, dis à mes enfants qu'ils ne peuvent pas tromber trop bas pour ma miséricorde. » Il y a une phrase très belle, je ne sais plus l'auteur. « Jésus est descendu au plus bas pour prendre le pêcheur dans ses bras. » Alors, le fils se retrouve avec les cochons. C'était le comble de la déchéance pour un juif, s'occuper d'animaux décrétés impurs. « En étant avec des cochons, il ne peut plus sanctifier le sabbat. Il ne peut plus entrer dans le temple. Il ne peut pas aller plus bas. » Et l'Évangile dit, « Il aurait bien voulu se remplir le ventre du manger que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Il se retrouva seul. » Il est devenu comme une loque humaine. Écoutez ça, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué en lisant ça. Il en arrive à envier les cochons. « Ah, si au moins j'étais comme un cochon. » « Si au moins j'étais un cochon. » Il se dit qu'il vaut moins qu'un cochon, parce qu'un cochon, ça rapporte. Alors, tu l'engraisses. Alors, on nourrit notre cochon. On en prend soin. On le fait garder. Alors, le fils prodigue, il dit, « Si j'étais comme un cochon, j'aurais au moins de quoi manger. » Il est obligé de voler le manger que mangent les cochons. Il ne peut pas tomber plus bas. S'il veut manger, il est obligé de voler la nourriture des cochons. Il ne peut plus en tomber plus bas. « Rentrant alors en lui-même. » C'est très beau, ça. Parce que son retour au Père est précédé par la rentrée en lui-même. Il n'était jamais entré en lui-même. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est marqué dans l'Évangile. « Rentrant alors en lui-même. » S'il était déjà rentré en lui-même, l'Évangile aurait marqué. « Rentrant en lui-même. » C'est pas sûr que c'est marqué. « Rentrant alors en lui-même. » Il n'était jamais entré vraiment en lui-même. Comme un jeune me disait au foyer d'une retraite. « Quand je me trouve seul, en silence, je panique. » Il n'était jamais entré en dedans de lui-même. Il avait toujours ses appels à ses oreilles. Il n'était jamais entré en lui-même. Il avait des amis quand il avait de l'argent, des pensées. Mais lorsqu'il n'a pas eu d'argent, alors il s'est retrouvé seul. Puis il avait tellement peur d'être seul. Il a fallu qu'il tombe au plus bas et qu'il commence à souffrir, pas commencer à devenir lui-même. C'est tout le principe des « ah-ah ». « Ah, il bouait, il bouait. » Et on répond, « Attendez, monsieur, attendez. » Il n'a pas encore été dans son bas fond. Parce que si vous l'envoyez trop vite en thérapie, il va y aller pour vous faire plaisir. « Attendez qu'il soit au plus bas. » C'est quand il atteint le plus bas qu'il entre en lui-même et commence à penser au Père. Maintenant qu'il a tout perdu, il se dit, « Si je retournais chez nous, remarquez qu'il n'y va pas parce qu'il aime beaucoup le Père. Il y va parce qu'il a faim. » Il y a la contrition, comme on disait autrefois, imparfaite. Savez-vous quand sa contrition va devenir parfaite? C'est très beau, ça, mais c'est vrai. C'est quand son père le prend dans ses bras. Là, il fond. Puis là, il regrette parce qu'il sent que papa l'aime. Le passé de la contrition est parfaite. Je vais y aller, parce que j'ai faim. À la contrition parfaite, papa il m'aime. Je regrette. Alors là, il fait la vérité sur lui. Il commence à voir clair. Après être entré en lui-même, on pourrait dire quatrième et cinquième étape, il dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite même plus de t'appeler ton enfant. » Alors, il se lève. Il a honte. Il a tout perdu. Il a été au plus bas. Et, vêtu de haillons, les pieds nus, mal rasés, amaigris, il se met en route. Puis, il se dit, « Qu'est-ce que papa va dire après tout ce que j'ai fait? » Puis, il s'en vient vers le Père. Et le Père l'attend. Il y a trois choses que Jésus veut nous faire comprendre dans cette parabole. Vis-à-vis de l'image du Père. Jésus veut nous faire comprendre trois choses sur l'amour miséricordieux du Père. Premièrement, il veut nous faire comprendre que Dieu le Père nous aime en nous respectant. Deuxièmement, il veut nous faire comprendre que Dieu le Père nous aime en patientant avec nous. Troisièmement, il veut nous faire comprendre que Dieu le Père nous aime en nous pardonnant. Regardez un peu, là, qu'est-ce qu'il fait le Père? Quand le Fils a décidé de lui dire, « Chaque mon camp, je prends la porte, je suis tanné de vivre ici », le Père respecte la décision du Fils. Il ne dit pas, « Oh, mais c'est effrayant, tu vas faire mourir ta mère, puis regarde, moi j'ai fait une crise de cœur, tu vas m'achever. » Ce qu'on appelle la manipulation affective, il ne dit pas ça. Le Père ne dit pas à l'enfant, « Je t'ai assez donné depuis tes petits, donne maintenant. » Le Père ne dit pas, « J'ai été assez bon pour toi, il faut que tu sois bon pour moi. » Sois reconnaissant. Le Fils dit, « Je sacque mon camp, le Père le laisse faire. » Le Fils dit, « Donne-moi ma part d'héritage, le Père partage son bien. » Dieu est d'un immense respect pour les enfants que nous sommes. Il nous aime inconditionnellement. Il ne nous force pas, car l'amour laisse toujours l'autre libre. Et tout l'Évangile est centré sur cette parole. « Si tu veux venir à ma suite, si tu savais le don de Dieu, si tu veux être parfait, etc. » Aimer l'autre, c'est le laisser être lui-même, même si ça ne nous plaît pas. Et ce Père n'est certainement pas comme un Père terrestre, mais il est le vrai Père, la vraie paternité. Le Père ne fait pas de chantage affectif. « Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est effrayant. Tu vas nous faire mourir, ta mère et moi. » Le Père ne coupe pas les vies à l'enfant qui choisit de ne pas vivre avec. Et quand le Fils est parti, c'est formidable, ça. Quand le Fils est parti, il ne va pas trouver un ami du Fils. « Veux-tu aller le voir? » « Puis il dit que si ça continue, il ne va pas faire mourir sa mère. » « Puis moi, mon cœur n'est pas fort. » « Il laisse faire. » Puisque le Fils a choisi de vivre sans le Père, le Père accepte de vivre sans le Fils, même s'il en souffle. Le Père ne dit pas au Fils, quand il va partir, « Écoute-le, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. » Le Père ne dit pas, « Tu vas rester ici. Plus tard, tu nous remercieras, ta mère et moi. » Moi, je ris parce que je trouve ça beau. Le meilleur, quand le Fils revient, le Père ne dit pas, « Oh, quérante. » « Mais je te l'avais bien dit. Tu aurais dû m'écouter quand je t'en parlais. » « Tu te souviens de ce que je te disais? C'est arrivé. » Donc, premier visage du Père, le respect. Deuxième visage de Dieu, le Fils a claqué la porte et le Père aime toujours cet enfant-là. Il accepte qu'il soit parti. Il ne court pas. Il attend qu'il revienne librement de lui-même. Parce que s'il fait des pressions, ça ne sera pas libre. Il reviendrait peut-être, mais ça ne sera pas libre. Et le Père attend la patience du Père de Miséricorde, l'immense patience. Le Père n'a pas été chercher son goût par les oreilles. Il ne l'a pas forcé. Il savait sans doute où il était. Mais le respect du Père est assez grand qu'il ne veut pas obliger son Fils à revenir si ce n'est pas librement. Alors, il va patienter en souffrant. Et troisièmement, le Père pardonne. Il l'a laissé partir. Il ne l'a pas forcé. Il a patienté. Mais dès que le Fils revient, c'est le Père qui court à sa rencontre pour le prendre dans ses bras. Si on veut ressembler à Dieu, le Père, il faut aimer avec respect. Il faut aimer avec patience. Il faut aimer en pardonnant. Donc, je vais prendre un verre d'eau. On va faire un petit arrêt. Merci. 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 Merci.